et si tu le veux et oui coucou 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 on attend que tout le monde il arrive pareil on va voir les premiers débarquer là bon alors là on va voir si je m'en servais parce que j'ai quand même fait un très bon score au premier ah oui Nicolas le record était avec toi donc on va voir si le deuxième le deuxième était mieux peut-être que le troisième va être encore meilleur qui sait on espère qu'on va battre ce gros nas de maxime et ben bonjour à tous bonjour bonjour on démarre ce live gentiment ça monte petit à petit comme d'habitude on va lancer à lorsqu'on sera 100 ouais comme vous le savez donc bienvenue sur le live sur le live tik tok pour réviser le code de la route dans voiture simone salut voilà aujourd'hui on est deux l'objectif donc de ce live c'est de faire une série de codes ensemble chez en voiture simone auto école on s'est dit que c'était très cool de pouvoir on a sorti donc toute une application qui est top pour réviser le code notre idée maintenant c'est de vous aider c'est qu'on révise ensemble et pour ça on a décidé d'organiser des live tik tok de code où on fait des séries de codes aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas certains d'entre vous le connaissent peut-être ce que tu veux te présenter Nicolas ouais exactement moi je suis toujours un peu hésitant à être invité par julien dans ses lives qui commencent à faire beaucoup parler partout en france mais je suis jamais vu deux fois et la communauté est très forte il y a de bon joueur donc c'est très challengeant mais moi j'adore ça et en plus je suis un gros fan de code donc j'ai tellement hâte de me trotter là nickel et ben parfait salut jeanlo salut salut les filles nous dit jeanlo ça fait plaisir ça l'oblagueur c'est jeanlo on t'embrasse jeanlo allez nickel on voit les anciens la echada jeanlo et tout on vous connaît c'est cool alors pour vous expliquer le temps qu'on soit sans l'idée donc on va se faire une série de codes ensemble l'objectif vous allez envoyer votre réponse en commentaire je choisis la réponse la plus envoyée et j'appelle ça le vote du public nicolas à ma gauche va lui aussi répondre à cette série de codes salut mylis salut les monaïs et le sur à chaque fois que votre objectif ça va être de battre nicolas donc d'avoir un meilleur score que nicolas attention nicolas est très très chaud ouais j'ai eu mon permis en 2009 si s'intéresse il y a pas très longtemps nicolas ça commence à faire il y a pas très longtemps echada nicolas cette fois tu vas pas gagner rassurez vous parce que les deux dernières fois il vous a roulé dessus quand même c'est important de le dire important cette fois à chaque fois que nicolas va se tromper il devra porter soit une perruque soit un chapeau un peu ridicule je vous assure qu'on a ce qu'il faut c'est juste à côté peut-être leur montrer un petit aperçu des conneries qu'on a mais mais on a on a on a on a ce qu'il faut ouais il ya des belles choses donc il ya un masque de chien il ya un petit diable voilà j'ai les oreilles de mickey nickel bon on va pas tout le monde donc en gros à chaque fois nicolas va se tromper il devra porter une perruque ok voilà donc je suis en gros stress les gars exactement donc vu qu'il a pas envie d'être ridicule devant les copains et ben il va essayer de vraiment pas se tromper on compte sur vous donc je rave un peu d'humour ça fait du bien nous dit précile exactement habillé en simone on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri attention attention bon écoutez on n'est pas loin d'une centaine on va démarrer je vous propose qu'on y aille ça fera venir tout le monde tac on démarre question une dans mon rétroviseur intérieur je vois un motard qui remonte entre les fils de véhicules ah c'est un film ah oui la vidéo donc dans mon rétroviseur intérieur je vois un motard qui remonte entre les fils de véhicules je serre à droite réponse a je serre à gauche réponse b je reste où je suis réponse c alice nous demande si on fait le permis moto non pas encore pas de permis moto pour nous pour le moment ni code ni conduite on ne fait que le permis b mais on fait le code et la conduite sur le permis b bon nicolas là est ce que tu sais un petit peu on a voilà c'est partagé côté public ouais exactement c'est une question qui n'est pas évidente parce qu'elle mêle à la fois ce que le bon sens en tout cas le le fait d'être sympa et le code de la route donc c'est vraiment pas une question simple et je comprends que tout le monde se pose la question oui exactement ok bon je vois quand même pas mal le public a l'air d'accord je vois que c'est surtout la réponse c'est je me positionne également magnifique attention vous aurez l'occasion aussi de voir la danse de la victoire de nicolas que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas oui mais de sorte que quand j'ai raison face au public oh la la première erreur et non ce n'était pas la bonne réponse bonne nouvelle c'est qu'à la première question nicolas doit déjà apporter une perruque super on va laisser nicolas se rapprocher de nous à choisir sa perruque habilement je vais commencer par modestement modestement ah je vais commencer par est ce qu'on voit bien oui on te voit et ça passe super bien en plus c'est super c'est c'est nickel bon donc c'était pas la réponse c'était la réponse b donc en fait effectivement il fallait se serrer à gauche pour laisser le motard passer donc c'était pas la réponse et je reste où je suis pour pouvoir le permettre de passer et donc nicolas porte d'ores et déjà les oreilles de mickey voilà salut j'adore disney voilà dit tout si vous êtes déjà allé à disneyland hop on continue en commentaire et jean l'eau dit je suis motard bien entendu on va laisser passer et vous pourquoi vous mettez pas de masque aussi et ben écoute on n'est pas à l'abri à la prochaine à la prochaine que nicolas la prochaine fois que nicolas trompe c'est moi qui porte un masque super merci beaucoup alice je vais rencontre je vais répondre n'importe quoi l'expérience de la conduite permet de mieux choisir les informations utiles oui réponse à non réponse b de classer les informations selon leur importance oui réponse c'est non réponse d alors pour ceux qui reconnaissent ce que vous voyez c'est une photo prise à avignon je connais bien vous avez le paix de justice qui est juste sur votre gauche magnifique exactement pour nos amis d'avignon alors mais si je serre à gauche on va dans le mur non mais en fait non tu avais un peu d'espace tout à l'heure pour pouvoir serrer à gauche j'enlouis nous dit du soleil bien sûr bien sûr bon je vois pas mal de ac le public a l'air d'accord j'ai un peu de ad mais ok surtout du ac je vais me positionner également à nicolas répondu aussi assez hop je valide effectivement c'était la bonne à la yes ça dans la victoire avec l'expérience un conducteur sait sélectionner les informations utiles et les classer selon l'importance cela lui permet de savoir ce qu'il faut principalement surveiller et ce à quoi s'attendre et que évidemment comment réagir exactement ce produit comme beaucoup de choses que ce soit dans le travail dans les études et quand on conduit au plus on a expérimenté au plus on va vite c'est ce qui différencie l'expert du novice tout à fait allez on enchaîne question 3 hop c'est un film moi c'est pas un monde aujourd'hui un cinéma on est au cinéma mon ami alors est ce qu'on peut être nos amis vidéastes ont envie de revoir voilà si vous reconnaissez les lieux où sont tournées cette séquence n'hésitez pas à nous le partager en commentaire une ville où il ya un tramway indice c'est je pense que c'est bien ou pas ok alors il ya du soleil ouais faut être sûr là à tomber ok alors réponse b réponse a ok beaucoup de réponses b quand même hop j'aime positionner également faire confiance ok bon question 3 j'ai l'impression vous êtes égalité une faute de une faute de chaque côté oui oh attention au palais de justice on a pas envie d'y aller question juridique je risque jusqu'à trois ans de suspension de mon permis de conduire si je commets en excès de vitesse nicolas de 20 km à réponse a de 30 km à réponse b de 40 km à réponse c de 50 km à réponse d une question qui n'est pas anodine en ces temps où on part bientôt en vacances donc soyez très attentif quand vous prendrez le volant sur les routes exactement nicolas j'adore que tu sois très sérieux avec ses oreilles de mickey ah j'avais presque oublié que je portais ça personne ne me dit rien donc ouais on est on est 170 les gens doivent se demander on révise le code tous ensemble pour ceux qui viennent d'arriver on est on travaille tous les deux chez en voiture simone on a à coeur de vous faire réviser le code tous ensemble et pour ça à chaque bonne réponse à chaque mauvaise réponse nicolas doit porter un nouveau chapeau rigolo ce qui fait que normalement il devrait les enchaîner si tout va bien et n'hésitez pas à voter évidemment à envoyer votre réponse en commentaire pour que nous puissions et moi mon prénom c'est julien alice hop alors j'ai pas mal de réponses c'est assez partagé envoyez nous vos réponses en commentaire on a madré aussi qu'elle a depuis le début nicolas que tu sais pas si tu bien sûr bien sûr on l'embrasse madré bonjour madré ça fait plaisir alors je vois qu'on a posé la question lui c'est julien voilà c'est d'ailleurs l'émission les live de julien donc faut pas se tromper c'est tout à fait c'est écrit dessus tout à fait c'est julien et simone et nicolas souvent voilà nicolas nicolas alors j'ai pas mal de réponses que je vois beaucoup c'est bonjour merci beaucoup je vois je vois un peu tout écoutez j'ai vu du bcd je vais me positionner je vais faire confiance ouais ah vous avez raison tous les deux un petit excès de vitesse n'en traite pas de suspensions du permis mais pour autant 30 km heure 40 km heure et 50 km heure étaient évidemment les bonnes réponses exactement c'est la règle à retenir c'est à partir de 30 km heure que les affaires deviennent sérieuses donc non pas que vous pouvez faire ce que vous voulez jusqu'à 30 km heure au dessus de la limite autorisée mot tu 30 km heure c'est vraiment très grave je question 5 sur 40 je continue vers paris je reste dans cette voie réponse a je reviens immédiatement dans la voie de droite réponse b question qui mérite d'être posée important si jamais vous devez vous rendre à paris tout à fait là on est en direction du sud ou du nord nicolas alors ça dépend de où on part effectivement mais en tout cas moi j'aurais effectivement tendance à dire qu'on se dirige vers le nord je pense aussi alors on a des questions dans quels locaux êtes vous installé julien et nicolas nous sommes dans les locaux dans voiture simone les locaux sont basés à paris donc derrière vous avez tous les bureaux dans voiture simone on est dans une petite salle nous exactement qui s'appelle la salle lundi matin tout à fait qu'on a rebaptisé à partir de 18h le studio de nos lives tic toc syriac nous dit vous êtes trop forte à syriac on t'embrasse à syriac on l'embrasse évidemment allez on continue four ou b b b ok écoute nicolas je vois pas mal de réponses b ah mince alors je je me positionne moi j'avais répondu réponse a pourtant et bien c'était aïe 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 vous avez raison je circule dans une chaussée à sens unique comporte deux voies de circulation actuellement je suis celle dans la voie de gauche mais pourquoi je suis pas en train de dépasser les deux voies me permettre d'aller vers paris donc j'ai pas j'ai pas le droit de rester là je dois être sur la voie de droite à la 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 même si j'ai l'impression que je ne gêne personne bon bon blanc donc ben je vais devoir changer de déguisement c'est moi cette fois c'est toi et c'est moi qui choisit et c'est toi qui choisit ce que je porte ouais je pense que ça va être gratifiant ah ouais j'en étais sûr mais je m'en doutais de celui-là ah ouais je ça ça va être sympa ouais vous allez voir c'est il est très cool je garde le mien par solidarité je sais pas le maître il faut l'enfiler dans le bon sens oh oui c'est un chameau pour ceux qui ne sauraient pas très bien nickel bon on continue de réviser le code de la route du coup allez c'est parti alors on n'a pas le droit de circuler en chameau sur une autoroute sachez le non c'est profondément interdit c'est un véhicule lent la voie la plus à gauche c'est une voie juste pour dépasser nous demande échadane colin alors non c'est pas une voie qui est faite juste pour dépasser c'est la voie de gauche de l'autoroute donc vous pouvez utiliser pour dépasser vous pouvez utiliser pour circuler mais effectivement si vous êtes seul sur la route vous devez être placé sur la voie de droite tout à fait comment faire pour maintenant passer son code et bien d'abord s'inscrire sur envatchersimon.com télécharger l'application envatchersimon première chose à faire à la suite de ça s'entraîner au code de la route et une fois que tu fais moins de 6 fois régulièrement et bien t'inscrire à l'examen du code de la route payé 30 euros grâce à l'application envatchersimon et une fois que tu as ton code passer et acheter le permis avec le code de réduction qui est sur le site exactement allez on continue question 6 sur 40 ça va j'ai pas l'air con Nicolas ah non ça te va bien le symbole indiquant les témoins d'usure sur le flanc est le même quelle que soit la marque des pneus oui réponse a non réponse b on a Maud qui nous dit hello les gars salut Maud on t'embrasse bonjour Maud qui nous écoute sûrement chante france très certainement très certainement 90.9 si vous circulez bien en île de france ça vous permettra d'écouter du charnou ok alors c'est surtout la réponse b qui ressort Nicolas aïe 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 moi je me suis positionné avec la réponse a je vois pas mal de réponse b a c'était la bonne réponse Nicolas c'est changer à nouveau et essayer une nouvelle perruque bon alors je vais à la pêche oui je te laisse aller à la pêche Nicolas et je vais passer moi à la prochaine question superbe hop ah parce qu'on adore l'ambiance on change d'ambiance je vois que tu choisis tu choisis pire pour moi alors je me montre voyez bien ce que je porte sur la tête c'est Nicolas étant père noël ça va nous réfléchir avec ces températures estivales qui arrivent tout à fait bonsoir bonjour je voulais savoir je voulais savoir si on pouvait commencer les heures de conduite sans le code de la route alors malheureusement je suis en voiture simone non l'objectif c'est que tu puisses t'entraîner au code de la route d'abord pour avoir toutes les connaissances lors de la conduite ce que ça évite aussi c'est que tu commences sur la conduite avant d'avoir le code et ensuite que tu sois bloqué pendant plusieurs mois et que tu perdes ce que tu as acquis sur la partie code conduite et du coup ensuite tu dois encore reprendre des heures donc pour tout ça on préfère que vous ayez le code et ensuite la conduite c'est le meilleur moyen pour obtenir son permis du premier coup exactement on continue pour une même quantité d'alcool absorbé les effets de l'alcool sont plus marqués réponse a chez un buveur régulier réponse b chez un buveur occasionnel alors toujours avec modération l'alcool évidemment on cesse de le répéter c'est très important alors avec nos dégâts de Nicolas je pense que les gens qui arrivent ils se demandent si on n'a pas peut-être un peu d'alcool non non la preuve on tourne à l'eau ce n'est pas de la vodka promis ce n'est que de l'eau meurs de soif nickel alors bon Nicolas les gens sont d'accord j'ai l'impression que ça répond surtout oui alors je positionne également moi qui ai un peu l'entraînement je peux vous dire que c'est la réponse b effectivement c'est bien la réponse b j'ai hâte que tu te trompes parce que j'ai très très pour ceux qui voient pas c'est un chameau et je le porte très très bien on peut peut-être je mets plus loin lundi circulation alternée impair je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne à l'électricité oui réponse a non réponse b au bioéthanol oui réponse c non réponse d pour ceux qui viennent d'arriver qui se demandent ce que fou ces deux abrutis avec un chapeau de terre noël et un chapeau chameau donc nous on travaille chez en voiture simone l'objectif c'est de réviser le code de la route tous ensemble on fait des lives tous les soirs en voiture simone c'est l'auto école on a une application un site internet n'hésitez pas à vous inscrire vous vous entraînez et nous l'idée c'est qu'on fait une session de code ensemble et comme on aime bien s'amuser on trouve des idées pour faire les cons et déconner nous aussi on a passé le code et c'était vraiment chiant on a envie de s'entraîner avec vous mais de le rendre un peu plus sympa de le rendre un peu plus sympa alors nicolas j'ai l'impression que ça fait consensus alors moi je me suis positionné sur bc ok et la bonne réponse était b et d a bioéthanol non plus d'accord tout à fait c'est bon à savoir tout à fait donc voiture électrique non bioéthanol non bon on va pouvoir enchaîner à la suite je dois moi changer de chapeau et je sais que j'en suis content parce que j'avais très très chaud là dedans très bien on va te donner quelque chose sympa tiens pour on retourne sur le thème de disney avec les oreilles du roi lion ok on continue à cinéma nicolas paramount ça suffit bien de respirer là j'ai eu un peu chaud ça se sent je transpire alors qu'est ce qui se passe ici je dépasse ce cyclomotoriste sans chevaucher la ligne oui réponse a non réponse b en chevauchant la ligne oui réponse c non réponse d question pas évidente question pas évidente ok alors pareil si vous arrivez à reconnaître la ville dans lequel on produit des lampadaires peint en bleu signaler le nous qu'on puisse nous aussi le savoir on se pose la question depuis le début des live de julien c'est peut-être une ville au bord de la mer nicolas ça ressemble beaucoup au cap qui connaît un peu le cap d'agde ah ouais le cap d'agde sympa sympa très sympa qu'est ce qu'on y fait au cap d'agde il y a un peu la mer exactement c'est une cité maritime qui est connue principalement pour sa villégiature on peut y pêcher il y a de très bons restaurants ok l'étienne peut annoncer assez de ça hein on s'y sent très à l'aise ah oui bien sûr bon alors je vois j'ai pas mal de bc n'hésitez pas à envoyer vos réponses en commentaire aussi n'oubliez pas ouais baisser ad baisser baisser la vendée hop ah on nous dit que c'est en vendée nicolas ah bon la vendée ah c'est l'autre côté alors à côté d'agde ouais je crois pas un ad ok c'est partagé il n'y a pas eu beaucoup de réponses là j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu les copains bon je me positionne je vois pas beaucoup de réponses j'adore tintin ouais allez bd écoutez moi je vois dernièrement du ad là je veux dire ad hop yes malheureusement c'était une mauvaise réponse non 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 ouais malheureusement c'était la réponse b et la réponse d nicolas avait raison effectivement on peut pas doubler ce cycliste pourquoi parce que si on le double on est obligé de mordre un petit peu sur la ligne pointillée sauf que vous voyez qu'un un camion ou une caravane on voit pas bien qui arrive en face donc ça peut être très dangereux on regarde les distances et on va pas non plus rester dans le couloir parce que sinon on va aller rouler dessus donc euh la bonne réponse était non et non tout à fait question 10 sur 40 l'aide au freinage d'urgence aussi appelé AFU partie initiale s'active uniquement si je freine fortement réponse A s'active lors de tous les freinages réponse B est complémentaire de l'ABS réponse C peut s'allumer automatiquement peut allumer automatiquement les feux de détresse réponse D Prana nous dit bonjour monsieur comment allez vous nickel applicable je sais pas si elle parle à toi ou à moi mais on est tous contents on l'embrasse et on t'embrasse évidemment et Shada nous dit assez on a pas mal de assez de assez envoyez vos réponses en commentaire pour rappel les copains il me faut vos réponses en commentaire pour pouvoir pour pouvoir choisir choisir on choisit toujours la réponse qui est la plus envoyée alors là on est on doit être en Ariège puisque je vois des maisons qui sont taguées dans très connu de l'Ariège exactement c'est c'est j'ai pas mal de assez donc écoutez je vais vous faire confiance je me positionne également c'était malheureusement la bonne réponse c'était assez aidé et je l'ai vu dans les réponses bravo à tous ceux qui ont trouvé vous avez battu le vote du public et surtout le vote de Nicolas qui va devoir à nouveau je vais à la pêche changer de chapeau ou de perruque continue continue donc c'était il fallait donc choisir s'active réponse à s'active uniquement si je freine fortement et complémentaire de l'ABS et peut allumer automatiquement les feux de détresse hop ah je crois qu'on change d'ambiance pour Nicolas désormais il va faire un peu plus de bruit vous allez voir hop on continue le conducteur de la voiture noire devrait me laisser c'est une autre ambiance le conducteur de la voiture noire devrait me laisser passer oui réponse A non réponse B je suis certain que j'ai pas vu arriver oui réponse C non réponse D ah oui question pas simple hein et oui alors donc toi avec ton collier de Labrador et moi avec mes oreilles de Simba c'est vraiment nickel à aider si dites nous en commentaire si vous pensez que vous allez réviser le code de la route comme ça un jour sur des lèvres tiktok avec exactement avec nous en tout cas je vous recompte pas d'arriver avec un collier et un gros lot dans une salle de code parce que ça pourrait vous porter préjudice ouais évidemment éviter ok je vois pas mal de AD Nicolas je positionne est-ce qu'on a eu la blague déjà ou pas encore ? pas encore Nicolas je suis un peu déçu laissons-les la faire bon ok on a répondu AD c'est encore mieux nous dit Cassi qu'avec le livre du code oui effectivement c'est un peu plus vivant je pense et effectivement Nicolas c'était la bonne réponse public Nicolas bravo à vous félicitations c'est son nouveau sa nouvelle danse de la victoire c'était bien la réponse A et la réponse D trop fort question 12 ce panneau annonce un risque de bouchon réponse A un bouchon réponse B un accident réponse C des travaux réponse D c'est un panneau jaune triangulaire exactement avec le rouge sur le contour est-ce que tu peux nous rappeler à quoi servent les en tout cas qu'indiquent les panneaux triangulaires les panneaux triangulaires si je dis pas de bêtises ils annoncent tiens je sais même je sais pas je crois qu'est-ce qu'ils annoncent Nicolas ? un danger imminent un danger imminent très bien je confondais avec les rondes qui annoncent une interdiction les carrés une indication bien sûr et je n'avais pas le danger fort bien donc je vois pas mal de réponses B je me positionne parfait un bouchon donc on valide yes et bravo public bravo Nicolas ta cloche ta cloche de la victoire sonne et c'était bien la réponse B un danger les feux de croisement éclairent plus loin à gauche qu'à droite réponse A aussi loin à gauche et à droite réponse B plus loin à droite qu'à gauche réponse C ah oui d'accord les feux de croisement il fait très chaud dans cette salle oui il fait bon surtout que là vous voyez pas mais on a des spots qui nous éclairent c'est clair ouais ils doivent faire 800 degrés chacun c'est on a deux cheminées en face de nous en fait c'est je pense qu'on on va on va mourir en ayant perdu 10 kg à la fin de ce live Nicolas et bien ça nous fera pas de mal comme les marathoniens d'ailleurs on a lancé un club dont on entend vous parler si vous avez fait le marathon hier bravo 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 à tous ceux qui ont fait le marathon de Paris alors je me positionne ouais je vois pas mal de réponses A c'est partagé ok 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 j'ai vu pas mal de réponses C pour pas gêner l'arrivée des véhicules en face nous dit Rosa allez je lui fais confiance et effectivement c'était la bonne réponse yes c'était aussi la bonne explication exactement effectivement c'est pour ne pas gêner les véhicules que l'on croise hop on continue alors c'est sur les voitures récentes on peut le dire sur les voitures récentes évidemment question 14 sur 40 j'entre dans une agglomération oui réponse A non réponse B j'approche d'une voie ferrée oui réponse C non réponse D pas évident pas évident hein tonton le pêcheur il nous rejoint bonjour tonton le pêcheur salut tonton miel en poudre salut miel en poudre on adore la pêche on adore le miel on va pouvoir s'arranger ah oui alors j'entre dans une agglomération oui réponse A non réponse B j'approche d'une voie ferrée oui réponse C non réponse D on va pouvoir s'arranger ah oui alors j'entre dans une agglomération oui réponse A non réponse B j'approche d'une voie ferrée oui réponse C, non réponse D je vais vous faire confiance mes copains je vais mettre BC et c'était la bonne réponse Nicolas s'est trompé je vais donc devoir changer d'accessoire je laisse le soin à Nicolas de mon choisirant qui sûrement me mettra en valeur très certainement celui-là ça va être sympa une jolie perruque ça se met comme ça je crois super c'est parfait le mulet revient à la mode de toute façon c'est nickel parfait on continue on enchaîne question 15 sur 40 un contrôle d'alcoolémie peut être effectué en cas d'accident corporel oui réponse A, non réponse B doublie des clignotants lors d'un changement de direction oui réponse C, non réponse D effectivement alors ça c'est une question encore une fois tournée vers les risques alcooliques je me demande si on n'a pas une série thématique ouais après c'est peut-être parce que je porte des perruques et toi un collier de chien c'est un peu t'agrappant Nicolas et on n'a toujours pas bu on ne vous en a toujours pas on boit toujours de l'eau on vous rassure ok bon je vais me positionner également j'ai l'impression que tu es d'accord avec le public Nicolas le public est surtout d'accord avec moi et il a raison qui sait effectivement vous pourriez vous faire contrôler l'alcoolémie dans toutes les situations c'est le policier qui choisit ce n'est pas vous donc ça peut arriver dans les deux cas tout à fait vous pouvez essayer de refuser mais il y a peu de chances que ça passe on continue question 16 sur 40 généralement un abaissement de la vitesse réduit le risque d'accident oui réponse A non réponse B rend le trafic plus fluide oui réponse C non réponse D alors là on est dans une région assez plate ce qui me fait penser qu'on est encore du côté de Agde alors oui on voit que l'herbe est sèche exactement attention on ne vous demandera pas ça le jour du code de la route c'est Nicolas et moi qui jouons mais on aime deviner où on se trouve c'est régulé à 110 moi j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de Montpellier là effectivement entre Nîmes et Montpellier peut-être ou entre Montpellier et Perpignan ou entre Montpellier et Perpignan voilà qui sait c'est notre voilà le public a répondu majoritairement assez je vais lui faire confiance comme d'habitude est-ce que c'est une bonne réponse nous allons le savoir yes effectivement en cas de pollution de trafic dense la vitesse sur 7N route et autoroute peut-être abaisser ponctuellement c'est ce qu'on appelle les sessions à vitesse régulées nickel continue question 17 sur 40 le feu est vert depuis longtemps je surveille plus particulièrement le feu réponse A le piéton réponse B ouais alors il y a des mecs qui vont dire qu'ils surveillent beaucoup les piétonnes mais bon ça faut pas le dire attention et les piétons aussi les deux on surveille tout le monde alors le feu est vert depuis longtemps je surveille particulièrement c'est pas facile ça me va bien cette coupe moi je vais peut-être me faire cette coupe Nicolas t'en penses quoi ah moi je trouve que ça te l'air un peu plus intelligent déjà c'est pas mal non c'est pas un petit tout pour les copains c'est pas mal ouais très beau dites nous en commentaire si ça vous plaît cette coupe si vous voulez que je me fasse cette coupe de cheveux peut-être pas à la brise pas mal côté un peu Mike Brandt pour les plus jeunes est-ce qu'on a Pascaline avec nous ce soir je crois pas je l'ai pas vu Pascaline tu es là ou Lucie on vous embrasse on vous embrasse évidemment Jean-Lô évidemment Jean-Lô et Chada on la reçoit aussi ça fait plaisir bon je me positionne allez hop on enchaîne on a Echada qui nous dit non Julien surtout pas ouais je pense que tout le monde sera d'accord avec toi Echada allez j'ai vu beaucoup de réponses B je vous fais confiance réponse B on enchaîne et vous avez raison effectivement c'était la réponse B on continue je vais rencontrer un passage à niveau équipé de barrières bien dit barrières oui réponse A non réponse B alors il est joli ce petit train moi j'ai l'impression qu'il se croirait dans Red Dead Redemption 2 j'ai presque envie de le braquer ce train c'est une locomotive à vapeur donc qui va passer attention j'ai presque envie de le braquer ce train Nicolas une petite question Béribou j'ai hop attends j'ai raté mais je vais avoir ta question j'ai déjà commencé à conduire sans mon code dois-je continuer ou arrêter bah écoute si t'as déjà continué à toi de voir l'idée étant de pouvoir obtenir ton code de la route rapidement pour pouvoir ensuite enchaîner avec la conduite et puis l'examen de la conduite le risque il est le même c'est d'aller un peu trop loin dans la conduite de devoir faire une pause et de perdre les acquis que tu auras pris sur la conduite écoute il y a beaucoup de réponses B alors je me positionne également je continue effectivement c'était belle et bien la réponse B yes il est vraiment bien tu dois le porter toute la journée à cet endroit je peux stationner oui réponse A non réponse B m'arrêter quelques minutes oui réponse C non réponse D ils sont fous les gens qui se gardent comme ça devant chez toi ça ça rend fou ça vous aussi si vous résinez dans un pavillon et que les gens se gardent comme ça devant chez vous signalez le ah oui dites nous en commentaire je crois que c'est autorisé dans la loi je crois qu'on a le droit de crever les pneus dans ce cas là Nicolas oui exactement on a le droit également d'entre-ouvrir le coffre un peu comme une boîte de conserve si vous avez un décapsuleur oui ou un ouvre-boîte de conserve évidemment on n'a pas le droit alors je vois pas mal de BC, BD, BC, BC, BC je positionne également parce que j'adore la bande dessinée ouais c'est parfait B et C vous n'êtes pas d'accord Nicolas répondu BD il faut cliquer sur valider ah oui déjà non ça marche yes 1, 1, 1, 1 aïe 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 il est cassé dites nous le nombre de fautes le nombre de fautes que vous avez fait on a un petit accessoire ça s'appelle la boîte à noms chaque fois qu'on appuie dessus ça dit un nom de différence magnifique dites nous le nombre de fautes que vous avez fait je meurs de choses ce truc c'est parfait donc effectivement c'était la réponse B et D qu'il fallait choisir et vous aviez répondu la réponse B et C bon allez hors là nous plus de fautes jusqu'à la fin ah ouais là il n'y a plus de droit à l'erreur les copains question 20 sur 40 certains feux tricolores sont équipés de radars spécifiques qui verbalisent les usagers qui passent au feu jaune réponse A qui passent au feu rouge réponse B qui franchissent l'intersection trop vite réponse C qui ne respectent pas les intervalles de sécurité réponse D ah oui alors moi dans mon village je peux t'assurer qu'il n'y a pas ça moi non plus moi non plus j'aime trop ton collier Nicolas me dit Priscille et ben moi aussi oui tout à fait le collier de Nicolas à l'issue du live sera à vendre pour la modique somme de 727 euros prix de départ évidemment il sera signé évidemment signé évidemment porté signé porté signé mis aux enchères ensuite puis il sera acheté par le plus offrant exactement je vois pas mal de choqué je vois beaucoup de réponses B moi quand même ouais écoutez je vais vous faire confiance je vais répondre la réponse B je positionne également et je valide et c'était effectivement yes bonne réponse le radar de feu il y a un nœud qui permet de flasher que pour les feux grillés donc les feux rouges passés on continue on s'est hydraté c'est chaud il fait une chaleur c'est infernal on peut pas ouvrir parce qu'il y a des gens dans le bureau on peut pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit dehors c'est un cauchemar cet équipement n'a qu'un intérêt esthétique réponse A est une pédale réponse B permet de maintenir le corps en appui dans le siège réponse C dites nous d'ailleurs si dans les voitures que vous avez déjà vues il y a 4 pédales ou 3 oui exactement c'est important parce que là effectivement il y en a 4 alors parfois même il y en a 5 je sais pas hop ok donc je vois pas mal de réponses Nicolas le public a choisi hop je nous dis 3 pédales ok c'est 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 écoutez j'ai l'impression que le public est d'accord c'est beaucoup de réponses exactement je positionne d'ailleurs yes j'aurais pas dû le faire avec toi ce jeu Nicolas tu te trompes très peu j'ai très chaud continuez je regarde principalement la zone numéro 1 réponse A attention c'est une voiture de gendarmerie avec les gyrophares allumés exactement la zone numéro 2 réponse B donc c'est une citroëne qui sort ah oui une citroëne C3 citroëne C3 de couleur pauvre ce qui n'est pas commun pour coué ou bri ocre peut-être ocre oui ou rique ah ce n'est pas la réponse C Abby je te le confirme bonne blague en tout cas Abby il n'y a que 2 réponses possibles et envoyez nous la lettre plutôt que le chiffre même si parfois c'est plus rapide c'est plus simple ok bon je vois pas mal de réponses B Madré qui comprend bien qui me renvoie 2 nickel Madré envoie la lettre pas mal de réponses B ok allez je vous fais confiance hop on choisit la réponse B Nicolas moi je me positionne également je suis d'accord avec vous ouais on a Azizu Tani pardon si j'écorché ton blase tous les soirs tous les soirs ouais du lundi au jeudi et cette semaine on est là lundi, mardi, mercredi, jeudi exactement ça va être la folie les copains allez on démarre hop effectivement dans la zone numéro 1 je vois un véhicule de gendarmerie avec ses avertissements spéciaux il fonctionne il est en mission mais il ne pose pas de problème en revanche on a bien la voiture à droite qui risque de s'insérer et à qui il faut faire attention exactement puisqu'elle est du côté de votre voie à l'inverse de la voiture qui arrive en face tout à fait question 23 sur 40 j'accélère pour terminer le dépassement oui réponse A non réponse B avec une question d'observation tout à fait faites attention au panneau alors tu sais c'est les deux mêmes de chaque côté ça veut dire qu'ils disent la même chose ouais je pense très certainement on a Jean-Lau qui nous dit grosse semaine et oui oui grosse semaine de live en prévision exactement on est trop chaud j'espère que vous aussi les gars on est en pleine forme je vois pas mal de réponses B bon écoute tout le monde a l'air d'accord Nicolas n'hésite pas à ne pas te tromper pour que je meurs de choses parfait mais je vais continuer yes c'est bien la réponse B c'est pas nous m'indique un rétrécissement de la chaussée à 200 mètres donc on est tout bon on est évidemment il faut pas dépasser et se rabattre exactement on risque de ne pas avoir le temps surtout que devant il y a beaucoup de voitures la circulation est plutôt chargée le système isofix concerne on va se faire attaquer par des pigeons il y a 200 pigeons qui nous attaquent heureusement qu'il y a la fenêtre le système isofix concerne le système de freinage réponse A le système lié à la tenue de route réponse B l'installation de sièges pour transporter les enfants réponse C pour ceux qui ont fait grec ou latin la réponse est dans le nom oui si vous aussi vous étiez puni et que à la fin de la journée vous deviez partir en latin ou en grec alors que tous les autres terminent leur journée d'école tout à fait pour les plus scolaires d'entre nous exactement ou pas d'ailleurs hop allez je vois pas mal la réponse C Nicolas ah oui je me positionne pardon tu vas nous donner un cours de latin ben oui juste exactement abébous papam abébous papam bien sûr allez hop c'était la réponse C le système isofix qui vient du latin alors ISO vous savez ce sont les normes ISO ISO 9001 ISO c'est une norme et fixe pour fixer comme idée fixe donc isofix fixer les sièges voilà vous vous rappellerez d'idée fixe vous penserez à Nicolas avec son collier idée fixe je circule à 30 km heure si le feu passe au jaune immédiatement je passe réponse A je m'arrête réponse B alors question d'observation à nouveau alors effectivement ça semble plutôt à l'est de la France on ne saurait pas dire où mais si vous reconnaissez indiquez-le nous en commentaire pour qu'on puisse se situer c'est très important moi j'aurais dit une ville pas très très loin de Paris tu sais un Épinay ou quelque chose comme ça ah ouais ok notamment ces grands panneaux qui font penser publicitaire bon je vois pas mal de réponses A écoutez je vais vous faire confiance on va choisir la réponse A yes c'était la bonne réponse toujours pas de répit je meurs de choses sous cette perruque je quand est-ce qu'il va se tromper allez par pitié une question difficile transporter des vélos ainsi augmente ma consommation de carburant oui réponse A non réponse B est autorisé oui réponse C non réponse B je fais une pause 30 secondes je meurs de choses pense à s'hydrater c'est important j'y retourne oui parce que tu t'es épargné les perruques toi t'as pris le collier mais c'est pas fini il nous reste du stock il y a encore des belles choses ah oui ne vous inquiétez pas hop alors assez 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 je me positionne également pour ceux qui viennent de nous rejoindre je vous explique le format on révise le code ensemble on est en voiture Simon l'application et le site internet l'idée donc c'est de vous aider à réviser le code on fait ses lives pour qu'on puisse réviser le code tous ensemble c'est tous les soirs toute la semaine à partir de 18h30 et là le concept c'est que vous envoyez votre réponse en commentaire vous jouez contre Nicolas Nicolas son objectif c'est de vous battre et à chaque fois que Nicolas se trompe une fois sur deux Nicolas et moi on change d'accessoire donc Nicolas il a il y en a déjà eu quelques-uns voilà il y en a déjà eu quelques-uns j'ai eu une perruque de chameau aussi donc on change hop et donc on va continuer j'ai vu beaucoup de réponses assez je me suis positionné également hop et on a Rosa qui nous dit pas plus de 5 vélos et bah effectivement effectivement et c'est bien joué question 27 sur 40 ces feux me concernent si je tourne à gauche oui réponse A non réponse B si je vais tout droit oui réponse C non réponse D très impressionnant très impressionnant hop et là on se croirait aux mureaux un petit peu j'ai l'impression de reconnaître les mureaux exactement quand on prend la route pour s'échapper là jusqu'en Normandie en direction de Rouen par exemple par exemple dans l'ouest voilà pour les amoureux de la nature exactement et des bords de plage tout à fait hop d'ailleurs dites nous en commentaire combien de fautes vous avez fait dites nous aussi d'où vous venez n'hésitez pas à nous dire un petit peu votre région une fois que vous avez répondu exactement c'est intervile en fait maintenant ouais c'est intervile on dit d'où on vient qu'on supporte bon allez moi je prends un risque je me positionne ah j'ai vu pas mal de passer moi aïe 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 je vais faire confiance hop ouais 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 hop on a Garbane ou Vienne de Nîmes on connait bien Nîmes oh bien sûr moi je suis originaire d'Alès donc on n'est pas très loin de Nîmes Nîmes qui ne se prononce pas Nîmes pour les parisiens on ne va pas confondre attention le stade écossière attention on défend la ferveur hop c'est pas comme ces gens de Montpellier allez on valide hop yes Bordeaux Doué 30 minutes de Land Christelle nous dit Disneyland et bien quelle chance de vivre à Disneyland ah oui quelle chance 4h22 pour les longues dates d'attente pour les examens tu as raison Disneyland Cassie Disney bah dis donc vous êtes tous de Disneyland quelle chance nickel donc c'était la réponse A et D effectivement les feux nous concernent que si on va à gauche puisqu'on va traverser une ligne de tramway je suppose Nicolas ou une voie de bus alors exactement on a quelque chose qui est signalé par les points lumineux rouge que vous voyez puisque vous entre vous allez sur votre gauche vous allez et bien traverser une voie une chaussée qui n'est pas réservée aux voitures voilà donc c'est important d'être vigilant parfait allez on continue question 28 sur 40 en circulant moins vite je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant oui réponse A non réponse B je prolonge l'espérance de vie de mon moteur oui réponse C non réponse D là c'est le genre de question il faut faire attention à la formulation exactement on peut se faire piéger très rapidement oui en circulant moins vite donc je roule moins vite je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant c'est-à-dire qu'avec le même plein est-ce que je fais plus de distance ou pas oui ou non oui ou non et est-ce que je prolonge l'espérance de vie de mon moteur oui réponse C non réponse D il y a fort à croire que si je roule vite oui j'utilise plus mon moteur je ne sais pas moi si je marche plus vite je vais moins loin c'est vrai aussi donc si je me base là-dessus c'est un bon élément de réponse déjà tu as raison Nicolas c'est une logique implacable bon écoute le public a l'air d'accord avec toi je vois que tu as ah oui je me positionne la réponse A et la réponse C je continue yes voilà effectivement effectivement c'était bien la réponse A la réponse C bravo les copains bravo les gars allez on continue question 29 sur 40 oh oh c'est un c'est mais c'est une c'est une 207 break SW si je ne dis pas de bêtises Nicolas joli hein on aime les amoureux de voitures on aime les belles voitures je passe sans ralentir réponse A je passe le pied au dessus du frein réponse B je m'arrête réponse C ouais j'ai encore la perruque je crève de chaud Dave Mendez je meurs de chaud j'ai plus envie de s'éloigner il me rend fou il ne fait pas des rêves je vais finir avec j'en peux plus envoyez votre réponse en commentaire en plus ça m'irrite et tout c'est l'enfer ce plastique allez tu vois beaucoup la très bon choix ouais 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 je le positionne également et on a plein de surprises pour vous les copains parce que évidemment on est sérieux on révise le code ensemble on essaie de passer un mais surtout on essaie de passer un bon moment et vous allez voir on a plein d'idées ouais il y a des belles choses ouais 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 on va essayer soyez là tous les soirs il est surprise tous les soirs on va essayer plein de choses et Julien va même vous faire une démo si vous ne savez pas changer une roue il va vous apprendre non Nicolas il dit ça à chaque fois mais je ne changerai pas de roue en live pas pour le moment mais c'est une bonne blague alors c'est plein de réponses B ok j'ai l'impression que le public est d'accord je passe le pied au dessus du frein je valide yes c'est encore une bonne réponse j'en peux plus ok on continue tu es tombé on continue hop allez oh intéressant ça on ne le voit pas souvent ouais ce signal concerne les passages à niveau équipé de barrière ou de demi-barrière oui réponse A non réponse B sans barrière ni demi-barrière oui réponse C non réponse D ah 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 bon bon alors pensez à envoyer votre réponse en commentaire c'est vraiment pas simple comme question parce que ça peut même induire en erreur ouais ce qui m'angoisse c'est que là c'est toi qui change si tu te trompes c'est même pas moi j'ai encore il faut deux erreurs c'est terrible bon je vais me positionner moi ouais je vois pas mal de AD je suis désolé mais pour la première fois je vais j'ai la volonté que vous vous trompiez puisque vous avez répondu en majorité la même chose public je vous adore mais j'espère que vous vous trompez oh Dieu bénisse c'est une mauvaise réponse la réponse était la réponse B et la réponse C et le pire c'est que c'est pas moi qui change de perruque alors je vais changer moi aussi euh ouais ah ouais mais peut-être qu'il va pas aller très loin là pour changer euh ce signal peut se rencontrer c'est bien au cœur d'un passage à niveau c'est un train arrive le feu rouge s'allume et clignote tandis qu'une sonnerie retentit il est mis en place uniquement au passage à niveau non équipé de barrières ni de demi-barrières donc la réponse était bien la réponse B et la réponse C je continue oh 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 alors oh oh mais ce serait pas crétin c'est crétin hop nickel allez allez c'est parti parfait c'est incroyable ok je veux pléder d'avoir chaud à côté de Nicolas j'aurais plus jamais chaud je pense c'est bon on y voit absolument rien mais je vais essayer de répondre alors si je regarde le levier le levier lorsque je change de vitesse je risque de faire un écart de trajectoire oui réponse A non réponse B de réagir trop tard oui réponse C non réponse D ouais Jean-Lot je te confirme à mon avis il va crever de jour surtout que le prochain qui change en cas d'erreur c'est moi j'en gire trop tard après il a le pouvoir de changer rapidement pas moi j'espère qu'il ne se trompera plus nous dit Dave Mendez sympa merci la chance qu'il a c'est qu'il peut en plus on t'entend bien c'est cool ah cool ok envoyez vos réponses en commentaire bah les gens disent comme toi Nicolas il est si bien fait sympa on a un centenu et un chien c'est troublant c'est Mike Brandt il tire la langue le pauvre nickel alors bah j'ai eu pas mal de réponses A et de réponses C allez on valide Nicolas effectivement Nicolas est joueur Nicolas est joueur c'est bien la réponse A et la réponse C on enchaîne quand ça dure un peu c'est souvent ah non ah bah on parle de changement de roue question 32 sur 40 ouais d'affecter quoi l'éclatement d'un pneu est généralement dû à son usure réponse A à un sous-gonflage réponse B à un sur-gonflage réponse C alors oui il y a des petits trous à ce niveau là mais il voit pas grand chose ouais là aussi ah oui dans le museau ouais tout à fait Nicolas on ira prendre une douche immédiatement après je pense pas ensemble pas ensemble non 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 mais effectivement on ira prendre une douche quand même allez alors envoyez vos réponses en commentaire comme toujours les copains réponse A réponse B je vois un peu de tout ok A C A C A C A B ok moi je me positionne également ouais j'ai l'impression que ça répond à C on valide et malheureusement c'était la mauvaise réponse ah mince ce n'était que la réponse B due à un sous-gonflage ah je vais avoir la chance de me débarrasser de ça et Nicolas va avoir la chance oh sympa de me choisir un nouvel accessoire attends je vais le mettre dans l'autre sens on le verra mieux très sympa alors de ce côté là ça ne marche pas décidément je suis très intelligent hop j'ai la clé à molette alors dites nous en commentaire pour ceux qui avaient juste et qui avaient choisi la réponse B une cabolette ne peut pas servir pour changer une roue c'est important de dire tout à fait ouf ouf pour alors c'est de l'autre côté ouais décidément pour y matriculer un véhicule que je viens d'acheter je dispose d'un délai de 48 heures réponse A 7 jours réponse B 1 mois réponse C 2 mois réponse D alors effectivement les délais sur le site de la MTS peuvent être longs mais ne désespérez pas c'est très important d'être en règle en cas de contrôle tout à fait alors envoyez-nous vos réponses réponse C réponse C ah j'ai beaucoup de réponse C quand même je me positionne également ouais n'hésitez pas hop ok 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 réponse C on valide et effectivement c'était bel et bien la réponse C bravo on enchaîne question 34 sur 40 je céderai le passage les gens qui viennent d'arriver doivent se dire c'est qui ces deux malades je céderai le passage si je continue tout droit oui réponse A non réponse B si je tourne à gauche oui réponse C non réponse D donc là effectivement il faut envoyer deux réponses pour les plus novices d'entre vous allez je suis chaud bon je sais pas ce qu'il se passe mais il y a des corbeaux des pigeons partout là Nicolas c'est la fin du monde on va se faire attaquer je vais aller chasser les oeufs sauvages ah oui en plus tu vas peut-être les effrayer on a osé allez je vois pas mal de la dé repositionne Nicolas t'es honnête hop et malheureusement c'était la mauvaise réponse Nicolas avance c'était la réponse B la réponse D avance public vous êtes trompé Nicolas va se changer puisque c'est à son tour de changer d'accessoire je circule sur une route à caractère prioritaire comme indique le panneau à fond jaune en dessous un panonceau schéma un panonceau c'est un petit panneau un bébé panneau qui est en dessous du gros panneau un panneau schéma précise la configuration de la prochaine intersection l'axe prioritaire représenté par un trait le plus épais tourne à gauche et les usagers arrivant en face et de droite rencontreront un stop ou un cd le passage si je vais tout droit je n'ai donc pas à céder le passage même si je tourne à gauche puisque je reste sur l'axe prioritaire oh dis donc tu es l'étrange noël de monsieur Jack sympa Nicolas hi guys hi guys j'attends de voir si le danger est bien réel pour freiner oui réponse A non réponse B félicitations à Rosa qui a trouvé Rosa comme Rosa Bonheur oui allez ça nous dit je n'ai pas compris en fait tu as tu avais un panonceau sous le panneau cd le passage enfin roue prioritaire qui t'indiquait sur quelle quelle voie était prioritaire et pour aller à gauche tu avais le panneau en gras qui te permettait d'aller à gauche le trait était plus épais ce qui veut dire que dans cette direction tu n'as pas assez dépassage et quand tu vas tout droit tu n'as pas non plus assez dépassage puisque tu ne coupes pas la route d'un utilisateur qui serait sur la route principale je me positionne je vois pas mal de réponse B on va continuer alors yes c'était bien la réponse B question 36 sur 40 Nicolas oui je m'engage oui réponse A non réponse B alors on adore ces petits ponts suspendus on se croirait moi qui viens d'Ardèche on se croirait un peu en Ardèche ils ne sont pas aussi beaux que ça les ponts en Ardèche ils sont en vieille pierre ils se cassent la gueule non là c'est du solide peut-être dans le gars oui parce qu'en plus c'est une région où il pleut abondamment il fait très vert ça dépend de la saison je me positionne également pas mal de réponse B je vous fais confiance les copains effectivement c'était bien la réponse B exactement parce que vous voyez que sur le pont effectivement vous êtes prioritaire vous voyez le panneau vous avez la flèche blanche donc vous êtes prioritaire pour passer mais vous avez déjà un vieux monsieur qui se trouve sur un vélo au milieu du pont donc si vous vous engagez vous allez lui rouler dessus donc il faut attendre qu'il avance qu'il termine pour pouvoir vous engager tout à fait j'ai une théorie je pense qu'il s'appelle Yannick ce vieux monsieur Yannick termine le pont qu'on puisse avancer moi j'ai envie de l'appeler Yannick si c'est la belle-mère je m'engage nous dit Priscille si c'est la belle-mère tu démarres en première tu cabres et tu y vas à fond et puis tu fais en sorte qu'elle tombe et tu l'envoies sur Mars à peu crever allez hop cela ne nous regarde pas cette commande concerne le rétroviseur extérieur gauche le rétroviseur central le rétroviseur extérieur droit attention cette question elle n'est pas facile je crois que j'ai la réponse Nicolas je crois que c'est à moi de prendre un accessoire si tu te trompes ah oui ? ah oui alors hop c'est sympa c'est de créer un bon effet bien habitu on s'y plaît on s'y plaît c'est un peu parti de moi maintenant non parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ces questions parce que j'ai conduit ma première voiture c'était une 4L tu vois donc je ne connais pas tu voyais pas tout ça pour régler les rétroviseurs déjà il y avait il y en avait eu un déjà c'était bien c'est vrai écoutez Nicolas il y a beaucoup de l'acé moi je me positionne les gens ne sont pas du tout d'accord avec toi ah là 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 Nicolas s'est trompé je vais avoir la chance de porter un nouvel un nouvel accessoire et vous avez raison un nouvel offite effectivement ça permet de cette commande elle permet de de régler oh là dis donc je finis en beauté cette commande elle permet de régler le rétroviseur extérieur gauche et le rétroviseur extérieur droit on continue pour ceux qui nous rejoignent juste on est donc en live TikTok et on porte des accessoires quand on se trompe Nicolas s'est trompé donc je dois porter un accessoire on continue oh instant cinéma allez Amazon Prime pour rappel c'est Julien je ne sais pas alors pour emprunter la prochaine sortie je prépare mon changement de fil dès maintenant réponse A où je peux attendre réponse B écoute ce n'est pas évident Nicolas not evident not evident je vais remettre un coup de cinéma pour ceux qui n'auraient pas bien vu oui Dave Mendes aujourd'hui j'ai chaud pour vous ouais je vais récupérer un peu de chaleur et encore Dave tu n'as pas l'odeur donc je te garantis c'est que du bonheur alors là Pornik 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 qui est noir moutier alors on est dans l'ouest ah oui nickel hop alors je vois pas mal de réponses A je me positionne également ok hop on valide yes il ne reste que deux questions attention le défibrillateur automatique peut être utilisé si la victime est inconsciente oui réponse A non réponse B si la victime ne respire plus oui réponse C non réponse D bon voilà nous la vendez oui elle oui tout à fait coucou hello coucou ça te donne bien ce truc ouais c'est sympa ouais on les avait ah c'était pour Halloween je m'en souviens je pense si c'était pas pour Halloween je préfère pas savoir à quoi ça a servi allo oui 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 je lui dis je lui dis merci c'est un appel important oui c'était le patron dans voiture Simon qui dit que tu devrais mettre ça tous les jours ça t'irait mieux ah bah si c'est le patron on va faire ce qu'il dit je vais me positionner également ok bon en tout cas j'ai vu pas mal de moi j'ai vu beaucoup de acier là allez je vais vous faire confiance oh hé Nicolas s'est trompé c'était bien la réponse A et la réponse C mais ça veut dire que si la personne respire encore a le coeur qui bat on peut lui mettre un coup de défibrillateur apparemment d'accord alors ça je la prends un défibrillateur automatique tente soit de corriger un coeur qui fonctionne de façon anarchique soit de le faire repartir s'il est arrêté ok si le rythme n'est pas bon d'accord je comprends mieux ok on continue alors je vous rassure si jamais vous posez des questions si ça vous arrive dans la vraie vie qu'est-ce que vous faites tous les défibrillateurs automatiques vous parlent ils vous disent quoi faire étape par étape donc ça veut dire que c'est assez facile à utiliser de ce que j'en ai entendu dire Nicolas tu t'es trompé tu dois d'ailleurs pour t'échanger ah oui effectivement pour la dernière question tout à fait je t'ai changé quelle chaleur chaleur oh Nicolas Nicolas a choisi je sais même oh ça va bien t'aller ça Nicolas ah il vous gratine pour la dernière comment ça se met ce truc là je vous choisis je pense ouais comme ça je pense ouais ça j'ai trop aux têtes c'est quelque chose je vous préviens restez avec nous c'est le meilleur pour la fin alors c'est pas mal c'est pas mal Nicolas je vois pas mal de réponses B ok bon je me positionne également je vous fais confiance 4 photos finales on continue on valide et bim et ouais c'était la réponse B bravo magnifique effectivement bravo à vous bravo Dev envoyez nous bravo Dev envoyez nous vos scores en commentaire comme à l'accoutumée nous on va voir combien vous avez eu 31 sur 40 donc il y a eu seulement 9 fautes c'est pas suffisant pour avoir le code Nicolas combien de fautes as-tu fait 6 fautes 6 fautes Nicolas encore battu le public 10 000 vos scores en commentaire 5 fautes c'est bien alors là nous 32 sur 40 c'est pas loin continue à t'entraîner Kéké Madba 6 foot t'es bientôt prêt t'es bientôt prête c'est bien heureusement qu'on connait les règles du défibrillateur parce que je suis pas en forme Nicolas Madrid 37 sur 40 mais attends il faut la bien présenter bientôt Madrid là les copains c'est ça 7 jours il faut le passer bravo les gars et bien écoutez merci à tous c'était une super on a passé exactement et on se retrouve quand on commente quand demain demain soir à 18h30 demain 18h30 on est en retour demain à 18h30 les copains sur TikTok encore vous allez recevoir une notif pour vous prévenir si vous avez l'application Votre Jean-Simon sinon mettez-vous sur TikTok et vous nous verrez à 18h30 Madrid force à toi tu passes ce week-end force à toi on compte sur toi tous les soirs t'es avec nous force à toi Madrid t'inquiète on va te faire l'avoir ce code Jean-Lau merci à toi t'inquiète on est là pour les copains c'est surtout grâce à vous donc merci infiniment de venir chaque soir on vous dit à demain comme tout le reste de la semaine à 18h30 salut les copains bye bye et je vous quitte avec le masque hop faut que j'arrive à quitter arrêtez le live